Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler, de mon avis, sur la trilogie Monster Wars, donc les épisodes 12, 13 et 14 de la série Godzilla de 1998. Donc commençons. L'épisode commence avec Zilla Junior cherchant de la nourriture. Cependant au bout d'un moment, il attrape un filet de pêche. Mais finalement Nick a réussi à faire en sorte qu'il le lâche. Et de retour au siège du HIIT, Mendel craint d'avoir capté des transmissions tachyon, donc les aliens, et travaille avec le docteur Sopler, un des scientifiques de l'épisode Léviathan, pour décider si elles sont réelles. Ce qui lui est dit qu'elles ne le sont pas. Donc le groupe dit à Mendel que Vigile a mal fonctionné et a presque fait en sorte que Zilla Junior les blesse. Donc tout le HIIT se tourne les uns contre les autres et va chercher les impulsions tachyon que Nick a enregistrées. Donc au Niger, une chauve souris géante commence à terroriser la campagne. Donc pendant ce temps, le HIIT fait irruption dans la base militaire d'où provient l'impulsion des tachyon. Et dans la base, ils découvrent le vaisseau Léviathan. Et à peine, ils aperçoivent que X apparaît derrière eux. Et ensuite, X explique que L.C. a aidé l'armée à le trouver. Et donc le groupe commence un peu à se disputer et ils sont expulsés de la base. Et donc Sopler utilise soudain des pouvoirs de télépathie sur le groupe et commence à faire en sorte que le groupe se dissout membre par membre. Et pendant ce temps, au Niger, la chauve souris continue de faire des ravages. Et donc Nick s'y rend et tente de repousser la chauve souris sans le HIIT. Mais ils ne sauvaient pas Randy et Marianne et Zilla Junior. Donc Zilla Junior affronte la chauve souris jusqu'à ce qu'elle se retire. Mais ils ne savent pas qu'elle est sous le contrôle des aliens. Donc Nick retrouve Mendel à leur base et parle du comportement étrange du groupe. Et remarque que l'humeur de tout le monde s'enflamme quand Sopler est là. Et donc ils espionnent la masse militaire de Higgs et il est révélé que les aliens du Léviathan, donc les Tachyons, contrôlent toute personne à l'intérieur et qu'ils ont pris le contrôle non seulement de la chauve souris mais aussi du Sirex, de la reine des abeilles géantes, un rat géant et du ver de terre géant. Donc voilà. Donc ensuite, partie 2. Donc Marianne et Randy poursuivent la chauve souris mais celle-ci se retournent et commencent à les attaquer. Donc ils essaient de fuir mais ils rencontrent un Crypto-Cledus. Donc Nick et Mendel continuent d'espionner la base et découvrent que les docteurs Sopler et Hoffman sont sous le contrôle d'aliens et qu'ils se servent de L.C. et de Higgs pour reconstruire leur technologie. Donc Nick et Mendel entrent dans la base pour sauver leurs amis et pendant ce temps, Marianne et Randy ont temporairement aveuglé la chauve souris géante mais sont toujours confrontés au Crypto-Cledus. Donc ils diffusent un signal radio qui les fait se battre mais les deux partent alors en direction d'une île vers laquelle ils décident de se rendre. Donc Nick et Mendel, avec l'aide de Vigiles, se faufilent dans l'installation pour assister à la résurrection du Godzilla d'origine ayant été transformés par les aliens en cyborg Cyberzilla. Donc ils essaient de libérer L.C. mais Chou et donc Cyberzilla les prend en chasse. Donc Zilla Jr arrive pour les sauver mais cependant il y a un truc important là c'est son vrai père en face de lui. Et donc du coup Zilla Jr est manipulé par Cyberzilla et pendant ce temps, les aliens profitent de ce moment d'hésitation pour prendre le contrôle de Zilla Jr. Donc Zilla Jr et son père poursuivent Nick et Mendel mais sont distraits par Vigiles assez longtemps pour que Nick et Mendel prennent un bateau et commencent à suivre les signes de Tachyon vers une île du Pacifique Sud. Donc Marian et Randy arrivent sur l'île donc ils échappent à l'armée qui est contrôlée par les aliens donc ils abandonnent le navire et se rentrent sur l'île sur la queue du Cryptocledus donc ils se dirigent vers l'intérieur des terres et découvrent une parabole de transmission Tachyon et donc Nick et Mendel entrent dans l'établissement en se déguisant en ouvrier mais dans la salle des émetteurs de puissance ils rencontrent Marian et Randy qui pensent qu'ils sont contrôlés. Ils se disputent à ce sujet mais cela attire l'attention des militaires et sont emmenés devant Stoppler et Hoffman qui ont désormais l'apparence d'aliens et à la fin tous les mutants sont envoyés détruire les grandes villes du monde donc le Cryptocledus à Hong Kong le Ver de Terre Géant à Moscou avec la Reine des Abées Géantes la Chauve-Souris Géante et le King Cobra à Paris le Cyrex à Londres Cyberzilla à Tokyo et Zillet Junior à Washington et donc troisième et dernière partie donc les mutants se déchaînent dans les villes dans lesquelles ils ont été envoyés pour les détruire et donc du coup le Hit qui est toujours prisonnier des aliens découvre qu'une force d'invasion Tachyon approche rapidement de la Terre et donc le groupe décide finalement qu'ils doivent rompre la connexion des aliens avec leur monde d'origine ce qui coupera le contrôle des monstres donc ils s'échappent et s'apprêtent à rompre la connexion cependant Elsie les retrouve car elle est encore contrôlée et donc Marianne utilise sa formation en hypnose pour permettre à Elsie de reprendre le contrôle de son corps et donc Mendel est capable d'annuler la transmission et donc tous les mutants sont à nouveau libres cependant il y a un problème la force d'invasion des aliens est déjà arrivée et donc pendant ce temps les monstres qui ont repris le contrôle de leur corps commencent à affronter les aliens avec notamment Zillet Junior qui est celui qui met le plus de difficultés à la flotte alien donc le Hit pendant ce temps a détruit un autre bâtiment de transmission Tachyon mais ils sont rapidement recapturés mais heureusement ils sont sauvés par la chauve-souris géante et cependant il est révélé que parmi tous les mutants contrôlés il y en a un seul qui n'a pas été libéré Cyberzilla donc les aliens commencent à éliminer les mutants les voyants comme des menaces alors ils ne les tuent pas tous mais ils en éliminent certains comme le rat géant l'arène des abeilles géantes le verre de terre géant et le cryptoclédus donc Cyberzilla est rappelé à l'île des aliens pour achever le Hit cependant Zillet Junior arrive également et finalement même s'il sait que Cyberzilla est son vrai père il décide de toujours aider son père adoptif Nick donc Cyberzilla et Zillet Junior s'affrontent cependant les aliens commencent également à attaquer Zillet Junior donc le Hit détourne un vaisseau et il commence à utiliser les connaissances d'Elsi sur les plans de la technologie Tachyon pour détruire certains vaisseaux donc Zillet Junior réussit à tuer son père et le collectif Tachyon ordonne une retraite et donc le Hit retourne sur terre et entre temps Soplait Hoffman retrouve leur forme humaine car les aliens ont désactivé ce qui faisait qu'ils étaient contrôlés et qu'ils se transformaient en aliens donc ensuite X révèle que certains mutants sont encore vivants et il dit que l'armée avait prévu d'adapter l'île en question à un endroit où elles peuvent être étudiées sans problème et donc du coup l'île des aliens devint ainsi l'île aux monstres et c'est la fin de cette trilogie donc alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? alors très clairement c'était la perfection donc les combats sont cools Cyberzilla qui je trouve est selon moi le meilleur antagoniste de la série est vraiment stylé en plus d'être un sympathique hommage à Mecha Godzilla et donc aussi ce film peut enfin pas ce film, cette trilogie peut aussi être un hommage au film Destroy All Monster de 1968 où en fait tous les kaijus de Godzilla étaient contrôlés par des aliens et devaient détruire des villes et pour préparer une invasion et à la fin Godzilla et Godzilla Junior aussi dans la série se battent contre leurs plus grands rivaux donc King Ghidorah pour Godzilla et Cyberzilla pour Godzilla et donc du coup la chauve-souris géante aussi donc un des nouveaux mutants de cette trilogie est vraiment stylé en fait j'ai été en inspirant plus tard pour créer Kamazot du Monsterverse et donc aussi le Cyberzilla aussi pour revenir à lui je trouve vraiment qu'il est très bien utilisé surtout qu'il permet un peu de remettre en question l'identité de Godzilla Junior genre est-ce qu'il redeviendra un monstre en suivant son père ou aussi il va suivre Nick et restaurer la planète bon ça fait un peu Vador qui essaie de corrompre Luc au côté obscur mais bon et à part ça voilà quoi si je dois donner ma note sur cette trilogie c'est facilement 10 sur 10 et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine